... Bonsoir. Nous allons parler ce soir de Maurice Barès. Alors, la raison pour laquelle nous parlons de Maurice Barès, c'est parce que c'est le centenaire de son décès. Il est décédé en 1923. Et à vrai dire, Maurice Barès est un écrivain très oublié. Très oublié pour plusieurs raisons. D'abord parce que son style a beaucoup, disons, date. Et d'autre part parce qu'il a pris un certain nombre de positions d'ordre politique qui ont été très discutables et qui continuent de l'être. Et donc, ils considèrent que ce n'est pas un écrivain majeur. Cependant, il a une influence très grande, pratiquement entre 1900 et 1923. Et c'est ce dont nous allons parler surtout aujourd'hui, c'est-à-dire de sa place dans l'histoire, que ce soit l'histoire littéraire ou l'histoire politique de la France. Voilà. Alors, donc, comme vous voyez, il est né en 1862 et il est né à Charme. Charme, c'est une commune qui se trouve à l'est de la France. Regardez, c'est cette partie qui va, entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914, être annexée à l'Allemagne. Or, il est né, vous voyez, un petit peu, on voit Nancy qui se trouve dans la partie jaune, c'est-à-dire Nancy, c'était encore la France. Mais il est né au sud de Nancy, assez proche de Nancy, dans une petite commune qui s'appelait Charme. Ses parents étaient des notables. Et donc, si vous voulez, au moment de la guerre de 1870, eh bien, il a 8 ans. Et toute cette région frontalière avec l'Allemagne est une région qui est très pro-française, qui est très nationaliste. Or, après la débâcle de 1870, la chute du Second Empire et la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces, à Versailles, eh bien, la France est humiliée. La France a perdu cette partie de son territoire, l'Alsace et la Lorraine. Et donc, tous les gens qui sont, tous les Français, mais plus encore ceux qui sont frontaliers de cette région, sentent l'outrage. Et sa famille, qui est une famille française traditionnelle, etc., eh bien, va vivre cet outrage. Et le petit Maurice, eh bien, va grandir dans cette idée qui a été cultivée par la République, puisque c'est la nouvelle Troisième République qui s'installe à partir de 1871, dans l'esprit et l'idée de la revanche. C'est-à-dire qu'on va cultiver le... on pourrait dire l'outrage. Et le fait que cette partie qui a été annexée à l'Allemagne, eh bien, est encore française. Et que c'est une partie qui est envahie, qui est occupée, mais qui, un jour ou l'autre, reviendra à la France. Regardez, par exemple, voilà, c'est le costume régional de l'Alsace. C'est une Alsacienne. Et c'est à partir de ce moment-là, eh bien, que l'on va beaucoup utiliser ce costume comme étant une revendication du nationalisme français. Il y a des tas de marques. Il y a eu, par exemple, il y a des biscuits qui s'appellent l'Alsacienne. Il y a aussi de la levure qui s'appelle l'Alsacienne. Des marques qui existent encore aujourd'hui, mais qui trouvent leurs racines, justement, à ce moment où il fallait faire comprendre aux Français que l'Alsace et la Lorraine, c'était toujours la France, même si elle était envahie par l'Allemagne. Et puis, regardez, n'est-ce pas, il y avait des chansons, et notamment cette chanson, « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Une chanson militaire, mais qui, vous voyez, on montre le soldat, héros, n'est-ce pas, qui va défendre la patrie et qui va tout faire pour que l'Alsace et la Lorraine reviennent dans le giron de la République française. C'est donc le contexte dans lequel le petit Maurice va grandir. Quand il a terminé l'équivalent du baccalauréat, il va faire comme ce que font la majorité des étudiants de bonne famille, il va monter à Paris. Il devient une espèce de dandy, il commence à publier des articles dans un certain nombre de revues, notamment une revue qu'il va fonder et qui sera très éphémère et qui s'appelle « Tâche d'encre ». Et il commence à se faire repérer par un certain nombre d'écrivains à la mode, notamment pour son style. Et c'est à ce moment-là qu'il va, on pourrait dire, vraiment commencer une œuvre avec quelque chose qui est à la fois dans l'air du temps et très, on pourrait dire, très neuf aussi. C'est une œuvre qui est composée de trois livres qui forment un tout qui s'appelle « Le culte du moi ». Alors aujourd'hui, évidemment, quand on parle du culte du moi, ça nous paraît très narcissiste, ça nous paraît finalement très suspect, mais à cette époque-là, le culte du moi, c'est quelque chose de nouveau parce que la France est encore très marquée par, on pourrait dire, par une morale traditionnelle et disons-le, une morale chrétienne. Oui ? Et donc, le culte du moi, c'est, n'oubliez pas, que Pascal, les gens scénistes, qui sont d'autres siècles, eh bien, le moi est haïssable. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse qui se réclame d'une espèce de nouveauté qui veut exister par elle-même ? Alors, regardez, n'est-ce pas, je peux vous lire quels sont les... Vous voyez, il y a trois livres qui forment ce culte du moi, on pourrait dire, cette trilogie, « Sous l'œil des barbares », « Un homme libre » et « Le jardin de Bérénice », voilà, qui sont de 1888, 1889 et 1891. Chacun de ces livres, donc, défend une idée qui a un rapport aussi avec, non seulement, ce moi, qui est-il, eh bien, quelle est l'identité d'un Français ? Eh bien, l'identité d'un Français, c'est une identité, pourrait-on dire, amputée, amputée, justement, de l'Alsace et de la Lorraine, une troisième république, encore très fragile et qui essaie de s'affirmer, notamment, donc, avec cet esprit de revanche. Mais, la France n'a pas beaucoup de, on pourrait dire, d'expérience de ce que c'est qu'une république et une démocratie. C'est une république parlementaire, avec un président de la République qui n'a pas un grand pouvoir. celui qui a le pouvoir, c'est celui qu'on appelle le président du conseil, c'est-à-dire l'équivalent du premier ministre, c'est lui qui véritablement gouverne. Mais, n'est-ce pas, la cuisine parlementaire, eh bien, est une cuisine politicarde. Et la plupart des jeunes, pourrait-on dire, eh bien, ne se reconnaissent pas dans cette espèce de magouille, dans cette espèce, on dirait ici, de mermelas, n'est-ce pas, d'espèce des accords plus ou moins obscurs et plus ou moins intéressés qui ne visent pas à l'intérêt national, mais beaucoup plus aux places. Il y a eu un certain nombre de scandales pendant ce début de cette troisième république, le scandale des fiches. On faisait des fiches pour savoir qui était franc-maçon, qui était catholique, qui était protestant, qui était juif, et c'était important pour les avancements, notamment, des fonctionnaires. Il y a eu aussi le scandale des décorations. On s'est rendu compte que le gendre du président Loubet vendait des légions d'honneur. Alors, il suffisait de payer et ensuite, il fabriquait de toutes pièces un dossier qui permettait à ceux qui avaient payé d'obtenir la légion d'honneur à une époque où on était encore très sensible aux décorations, etc. Donc, c'est une période effectivement très fragile encore de la démocratie. Alors, le premier, on pourrait dire que le premier réflexe de la jeunesse, c'est de se replier sur soi et peut-être d'aller chercher, on pourrait dire, en elle-même, un sens à la vie plutôt que de le chercher dans une espèce de consensus national. Regardez, par exemple, dans Un homme libre qui est le livre central de ce culte du mois, Barès va dire le premier principe, les principes de sa méthode du culte du mois, le premier principe, c'est nous ne sommes jamais si heureux que dans l'exaltation. C'est donc quelque chose de très romantique encore, l'exaltation du mois, l'exaltation de la patrie, etc. Deuxième principe, ce qui augmente beaucoup le plaisir de l'exaltation, c'est de l'analyser, cette exaltation. On pourrait presque dire aujourd'hui que c'est une espèce d'hystérie. Et puis, le troisième principe, c'est il faut sentir le plus possible en analysant le plus possible. C'est-à-dire, rentrer en soi, n'oublions pas que nous sommes à la fin du XIXe siècle, c'est aussi la période de l'émergence des grandes théories psychologiques, que ce soit Charcot avec l'analyse de l'hystérie ou que ce soit Freud avec la découverte de la théorie de l'inconscient, etc. Nous sommes donc en plein dans une espèce de mouvement européen, pourrait-on dire, et même peut-être au-delà, disons international, de recherche de la compréhension de soi. Or, ce jeune homme qui écrit sur le culte du moi, nous allons voir un petit peu ce qu'il écrit et ce qui nous permet de mieux comprendre ce culte du moi. Regardez, dans « Sous l'œil des barbares », c'est le deuxième des trois livres, « L'œil des barbares », « Sous l'œil des barbares », c'est le premier livre. Je rappelle que « Sous l'œil des barbares », ça veut dire « Sous l'œil des allemands » qui ont été cruels et qui nous ont confisqué l'Alsace et la Lorraine. Nous vivons sous l'œil des barbares. La notion de barbare, je vous demande de la retenir parce qu'elle va être importante pour toute l'évolution aussi bien politique que littéraire de Maurice Barès. Alors, écoutons cela. « M'étant proposé de mettre en roman la conception que peuvent se faire de l'univers les gens de notre époque, décidés à penser par eux-mêmes et non pas à répéter des formules prises au cabinet de lecture, j'ai cru devoir commencer par une étude du « moi ». C'est presque cartésien d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Comment se débarrasser des préjugés ? Eh bien, on va commencer par « moi ». Évidemment, aujourd'hui, on aurait tendance à considérer que c'est très narcissique, comme je le disais. Notre morale, notre religion, notre sentiment des nationalités sont choses écroulées, constatais-je, auxquelles nous ne pouvons emprunter de règles de vie et en attendant que nos maîtres nous aient refait des certitudes, il convient que nous nous en tenions à la seule réalité, au « moi », c'est-à-dire à la conscience, finalement. C'est la conclusion du premier chapitre, assez insuffisant d'ailleurs, de « Sous l'œil des barbares ». Voilà, c'est ce qu'il écrit dans la préface, où il explique quel est son propos. Voilà. Le second livre du culte du « moi », toujours, par exemple, « Sous l'œil des barbares », il continue en disant « Attachons-nous à l'unique réalité au « moi » et « moi » alors que j'aurais tort et qu'il serait quelqu'un capable de guérir tous mes mépris, pourquoi l'accueillerais-je ? J'en sais qui aiment les tortures et les deuils, qui n'ont que faire des charités de leurs frères et de la paix des religions. Leur orgueil se réjouit de reconnaître un monde sans couleur, sans parfum, sans forme dans les idoles du vulgaire, de repousser comme veines toutes les dilections qui séduisent les enthousiastes et les faibles, car ils ont la magnificence de leur âme, ce vaste charnier de l'univers. Ici, on commence à voir une espèce de grande envolée lyrique. On peut dire que Barès a été aussi un maître du style. Nous verrons un peu plus loin que quelquefois ce style est peut-être très beau, mais qu'il est assez creux, assez vide. Voilà. Continuons avec ce culte du mois. Un homme libre, c'est le second livre. Et voilà ce qu'il écrit. Nous allons le lire ensemble. Ceux qui ne connurent jamais l'ivresse de déplaire ne peuvent imaginer les divines satisfactions de ma 25e année. J'ai scandalisé. Des gens se mettaient à cause de mes livres en fureur. Leur sottise me crevait de bonheur. Croyez-vous donc que j'eusse voulu être entendu de n'importe qui ? J'écrivais pour mettre de l'ordre en moi-même et pour me délivrer car on ne pense ce qui s'appelle penser que la plume à la main. Mais le premier venu allait-il pencher sa tête par-dessus mon épaule sur mon papier ? Fille, monsieur, m'écriai-je, moyennant trois francs cinquante, vous voudriez connaître mes plus délicates complications ? Faites d'abord des études préliminaires ou plutôt adressez-vous ailleurs car rien ne m'assure que vous soyez nés pour que nous causions ensemble. Cette disposition méprisante a ses inconvénients. J'ai créé un préjugé contre mes livres. Pendant une dizaine d'années, il y eut sur l'égotisme de monsieur Barès, sur le moi de monsieur Barès, les plus sots jugements et il semblait presque impossible que je les surmontasse. En effet, il n'a fallu rien moins qu'une guerre civile. Cette guerre civile, évidemment, eh bien, ça va être l'affaire Dreyfus dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Alors ici, n'est-ce pas, nous voyons apparaître un phénomène qui n'est pas nouveau et qui est très fin de siècle, pourrait-on dire, et qui est ce qu'on appelle le dandisme. Qu'est-ce que c'est qu'un dandy ? C'est quelqu'un qui aime l'art de déplaire, qui aime une mine et un aspect tout à fait affecté. C'est quelqu'un qui se veut le parangon de la mode. C'est lui qui fait la mode, ce n'est pas lui qui suit la mode. Et donc, il y a un certain nombre de dandis célèbres. Je ne sais pas, je pense à Brumel, je pense à Barbé d'Orévilly, on peut aussi y ajouter Baudelaire, qui est bien avant. Et on pourrait peut-être y ajouter aussi Marcel Proust, c'est-à-dire des gens pour lesquels la mode, le snobisme, sont une façon d'être, beaucoup plus que simplement le fait de suivre une mode. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement le fait de se soucier de l'apparence. C'est le fait de croire que l'apparence révèle l'essence. Et donc, si je choque, si je choque le bourgeois, c'est le triomphe de la bourgeoisie, cette fin du 19e siècle. C'est ce qu'on appelle la belle époque. Cette belle époque qui, je le dis très souvent, n'est belle que pour une petite partie de la société, parce que c'est aussi une période terriblement cruelle pour les ouvriers, pour les paysans, pour ceux qui ont perdu avec la guerre de 1870 tous leurs espoirs, quelquefois des membres de leur famille, etc. Donc, cette première période qui va pratiquement de 1870 à 1914, c'est une période de grands bouleversements sociaux, politiques, mais c'est aussi au niveau de la littérature une période où on veut renouveler justement à la fois le roman, les essais et les réflexions sur le sort de la France, le sort d'un peuple comme l'est le peuple français. Alors, nous avons ici un très beau texte. Évidemment, c'est un style que l'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Regardez, il y a les imparfaits du subjonctif, n'est-ce pas ? Impossible que je les surmontasse. Ça, c'est évidemment l'avant-dernière ligne du verbe surmonter, donc l'imparfait du subjonctif. Voilà. Donc, nous continuons avec ce culte du moi qui va être le creuset de la, on pourrait dire, de la sensibilité de toute cette jeunesse. Et grâce à ces trois livres, eh bien, Maurice Barès va être sacré, le prince de la jeunesse. Donc, ça veut dire que la jeunesse se reconnaît en lui dans ce qui semble être un anti-conformisme, une non-acceptation de cette amputation de la France et de cette république parlementaire corrompue, de cet anti-cléricalisme. N'oublions pas qu'en 1902, par exemple, il y a la séparation des églises et de l'État avec le fameux ministère Combes où l'on, où l'on, finalement, il y a la confiscation des biens du clergé. Ou plutôt, ce ne sont pas les biens du clergé, mais les églises vont appartenir à l'État, ainsi que tout le mobilier. Il y a donc les inventaires qui sont faits dans les églises. Aujourd'hui, en France, on sait que ça a été finalement une bénédiction puisque, imaginez si les églises, les monuments, appartenaient encore, on pourrait dire, aux églises, que ce soit les catholiques, les protestants, les juifs, etc., ce serait épouvantable, ce serait ingérable que les églises appartiennent à l'État. Mais il y a cette clause qui fait que c'est l'État qui met à la disposition des cultes un certain nombre de monuments qui sont traditionnellement réservés à ces cultes. Voilà. Alors, justement, c'est un point intéressant, ce serait la religion de M. Barès. Alors, nous savons que M. Barès était catholique de tradition familiale, mais qu'il était catholique comme on l'était à l'époque, c'est-à-dire qu'on défendait plutôt les idées politiques et morales qu'impliquaient le catholicisme. Ce n'était pas un catholicisme pieux. On croyait, finalement, aux valeurs que représentait l'Église dans la société. Mais on n'était pas pour ça pratiquants, pieux, dévots. Vous voyez ? C'était une espèce de valeur, un des piliers de la société. Voilà. Le troisième livre, c'est Le jardin de Bérénice. Et nous allons lire un extrait de ce livre, toujours dans Le culte du mois. Les hommes, réunis par une passion commune, créent une âme. Mais chacun n'est une partie de cette âme. Chacun la possède en soi, mais ne se la connaît même pas. C'est seulement dans l'atmosphère d'une grande réunion, au contact de passion qui fortifie la sienne, que, s'oubliant lui et ses petites réflexions, il permet à son inconscient de se développer. De la somme de ses inconscients, voyez le mot inconscient, naît l'âme populaire. Pour la créer, seuls valent les ouvriers, des gens du peuple, plus spontanés, moins liés de petits intérêts que les esprits réfléchis. Elle est analogue à chacun de ceux qui la composent et n'est identique à aucun. Elle dépasse tout individu en énergie, en sagesse, en sens vital. Ce qu'elle décide spontanément, ce sont les conditions nécessaires de la vie. C'est un très beau texte, mais en même temps, c'est très inquiétant. Nous pourrions presque y voir la graine d'un national-socialisme, c'est-à-dire une espèce d'unanimisme, une politique sociale et d'ailleurs, après la réussite de ses trois premiers livres, Maurice Barès va entrer en politique. Il va se présenter pour être député. Il va être élu et il va donc siéger à la Chambre, c'est-à-dire à la Chambre des députés, c'est-à-dire l'équivalent ici de la Camara de Representantes, et il va siéger à gauche. Il va être pratiquement un collègue de M. Léon Blum qui, plus tard, deviendra le président du Conseil représentant le Front populaire. Vous voyez, donc, c'est une espèce de, on pourrait dire, d'opportunisme de gauche pour être élu. Voilà. Donc, ça, c'est la première œuvre qui compte et qui fait connaître Maurice Barès. Il est donc extrêmement populaire. C'est la raison pour laquelle, à 26 ans, il va être élu député. Il va être l'un des plus jeunes députés de France. Et il est aussi un excellent orateur. Et donc, à cette époque où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de microphone, et donc, il faut être un orateur avec une voix qui porte ou du moins une voix qui sait se faire entendre pour emporter, d'une certaine façon, les suffrages, que ce soit dans sa circonscription ou au sein de l'Assemblée. Voilà. Alors, donc, c'est un homme qui devient riche puisque, à l'époque, eh bien, il n'y a, n'est-ce pas, aujourd'hui, plus, enfin, très peu de gens lisent, finalement, et les livres permettent difficilement à un écrivain de vivre, à moins d'être, disons, je ne sais pas, d'être vraiment un écrivain extrêmement lu, mais à cette époque-là, donc, les gens n'avaient pas d'autre loisir, la plupart du temps, que de lire. Et quand ils ne lisaient pas eux-mêmes, ils se faisaient lire, on faisait des soirées de lecture, etc. Et donc, le prix du livre permettait à un écrivain de vivre très bien. Et donc, Maurice Barès va devenir un écrivain non seulement très lu, mais très riche. En plus, il est député, donc il a aussi un traitement de parlementaire, ce qui est aussi assez confortable, et il va se mettre à voyager. Et l'un de ces livres qui va sortir un petit peu du cadre, on pourrait dire, de la revendication du moi, eh bien, c'est « Du sang, de la volupté et de la mort », qui est un livre qui parle de voyage en Italie et en Espagne. À un moment de sa vie, Barès va dire que s'il n'avait pas été français, il aurait aimé être espagnol. Il avait un grand amour pour l'Espagne. Il a écrit, d'ailleurs, un des livres sur le grec, sur Tolède, sur Velázquez, sur la corrida. Ici, évidemment, le sang, la volupté et la mort, c'est tout à fait un cliché sur l'Espagne. Et les voyages sont pour lui l'occasion d'écrire, mais aussi d'écrire en tant que français qui voyage et donc de renforcer d'une certaine façon le nationalisme dont il deviendra assez vite l'un des chantres, un des chantres du nationalisme. Alors, que dit-il ? Voyez, c'est en 1894. Combien-t-il doit être vif le frisson de ces aventureux qui, tout en s'accommodant de leur milieu ordinaire, goûtent et réalisent les voluptés de deux ou trois vies morales différentes et contradictoires. C'est peu vivre de ne faire qu'un personnage. et je pense parfois avec un goût extrême à cet homme étrange dont le prélat disait il a voulu entrer dans les ordres puis il s'est mis dans le tiers ordre et le voilà dans le désordre. Les voyages ne sont pas faits simplement pour découvrir d'autres mentalités à une époque où le tourisme existe très peu. Quand on voyage il faut avoir le Bidecker c'est-à-dire un livre qui vous indique ce qu'il y a d'intéressant à voir mais la plupart des monuments intéressants sont très décrépits ou très peu visités et donc voyager en Espagne c'est être par exemple complètement dépaysé. Or ce qu'il veut dire c'est que voyager en Espagne par exemple c'est découvrir l'Espagne mais c'est aussi à la confrontation d'une mentalité différente d'une langue différente renforcer en soi l'identité française. Il y a quelque chose de très chauvin un petit peu on pourrait dire calotin même à vouloir finalement qu'on ramène tout à soi et à la comparaison que l'on peut faire avec son propre pays sa propre identité voilà mais passons à la suite à partir de 1898 il a 27 ans donc voilà il va devenir député et en même temps n'est-ce pas il se définit comme socialiste comme populiste c'est ce qui s'appellera le socialisme national dont l'un des représentants est aussi Léon Blum et comme xénophobe et antisémite alors ici n'est-ce pas nous avons envie de dire c'est quand même quelque chose d'assez terrible que de pouvoir se présenter comme ça alors ici il faut que je vous explique un petit peu quel est le contexte de cette époque le contexte de cette époque il est créé en grande partie par un écrivain qui s'appelle Édouard Drummond qui est qui a un journal qui s'appelle La Libre Parole et qui va publier en 1885 un livre qui est une enquête et qui se présente comme une enquête sociologique et qui s'appelle La France Juive alors évidemment n'est-ce pas aujourd'hui ça nous paraît absolument intolérable et on se demande pourquoi eh bien un tel livre a eu autant de succès eh bien il faut expliquer qu'en 1885 c'est donc la toute jeune Troisième République eh bien les scandales se succèdent je vous en ai parlé un petit peu mais il y a aussi quelque chose qui est important c'est que on commence à découvrir n'est-ce pas les pogroms et les persécutions contre les juifs dans l'Europe centrale et même en Russie n'est-ce pas et donc c'est la période pendant laquelle va naître le sionisme le sionisme qui consiste donc à des grandes campagnes financières pour récolter de l'argent afin de pouvoir acheter en Palestine des terres vous voyez c'est Victor Schlescher qui est le 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 maître du sionisme eh bien est quelqu'un qui a comme vision la récupération d'Israël je rappelle qu'à cette époque la Palestine est une espèce de no man's land qui appartient vaguement enfin plus que vaguement à l'Empire Ottoman mais qu'il y a des populations palestiniennes le Liban etc la Turquie toutes ces régions là sont une espèce de vaste territoire très peu identifié et donc les sionistes ont comme comme politique et comme objectif de reconstituer en achetant des territoires de reconstituer Israël vous voyez donc c'est pas quelque chose qui est nouveau c'est bien avant 1948 avec la création de l'état d'Israël grâce à la culpabilité du monde occidental sur l'indifférence à l'égard du génocide juif durant la seconde guerre mondiale par les nazis vous voyez ça existe depuis beaucoup plus longtemps et donc il y a un certain nombre de personnes en France qui s'inquiètent de cette de cette politique et qui essaient de repérer dans la population française je rappelle que la population française est une population qui depuis la révolution française de 1789 et bien reconnaît l'égalité des religions et donc est un état laïque la France est un état laïque et la troisième république va beaucoup insister là-dessus laïque ça veut pas dire anticlérical ça veut dire simplement que l'état est neutre par rapport aux religions et manifeste à l'égard des religions représentées sur le territoire national la même bienveillance c'est à dire essentiellement les catholiques les protestants les juifs les musulmans il y a très peu de musulmans mais il y en a quand même dans les territoires qui sont colonisés ou qui ont été agrégés à la république comme l'Algérie n'est-ce pas et bien il y a donc plusieurs religions qui ont toutes les mêmes droits et donc c'est la création aussi rappelons-nous de l'école laïque l'école laïque obligatoire qui va commencer pratiquement avec la troisième république alors qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que monsieur Drummond et bien va essayer de débusquer le juif pourquoi parce qu'il y a une caractéristique particulière des juifs c'est que c'est ce que l'on dit en tout cas c'est pas moi qui le dit c'est que un juif est juif avant d'être français un juif est juif avant d'être allemand un juif est juif avant d'être russe un juif est juif avant d'être espagnol ou d'être italien et donc ça veut dire que la solidarité juive est plus importante que la solidarité nationale et on pose la question il y a une internationale juive qui privilégie donc on pourrait dire ceux qui sont de la même religion ou de la même identité puisqu'il est bien difficile de définir ce qu'est un juif le juif ne se définit pas par sa religion il se définit lui-même c'est lui qui utilise ce mot par sa race c'est à dire par une identité qui vient du sang indépendamment de la croyance mais mais nous savons aussi que disons aux Etats-Unis à partir des grandes vagues d'immigration vers les Etats-Unis à la fin du 19ème siècle et pendant tout le 19ème siècle et bien les juifs petit à petit ont acquis une puissance financière notamment et qu'ils sont en grande partie les juifs américains ceux qui financent le projet sioniste alors la grande question c'est que en France on se dit mais un jour il va y avoir une guerre de revanche contre l'Allemagne parce que nous voulons récupérer l'Alsace et la Lorraine Or comment vont se comporter les juifs pendant cette guerre est-ce que les juifs français vont accepter de tirer sur les juifs allemands ou bien est-ce que les juifs de tous les pays comme les prolétaires de tous les pays vont s'unir au-delà des nationalités et des nationalismes c'est une question effectivement qui pouvait se poser on a vu par la suite que lors de la première guerre mondiale l'héroïsme des juifs français a été aussi remarquable que celui des autres partis de la population mais Edouard Drummond pose la question dans la France juive qui est une enquête et il va débusquer où sont les juifs pour montrer qu'ils possèdent pratiquement des postes très importants dans la finance dans la politique dans l'industrie et que donc ils sont d'une certaine façon en train de noyauter l'État il y a à cette même période un texte qui va sortir qui va sortir notamment en Allemagne et qui s'appelle le protocole des sages de Sion or on sait que ce texte est un faux mais le protocole des sages de Sion qui est un canular d'une certaine façon mais terriblement dangereux et redoutable est un texte qui se veut le compte rendu d'une rencontre entre un certain nombre de juifs appartenant aux élites politiques financières industrielles d'Allemagne et qui ont manifesté leur désir de conquérir le monde alors évidemment n'est-ce pas ce texte on sait qu'il est faux c'est un texte antisémite mais ce texte a été divulgué et un certain nombre d'antisémites et bien non seulement l'ont divulgué mais même en sachant qu'il s'agissait d'un faux ne l'ont pas dit pour lutter contre on pourrait dire contre le juif donc c'est quelque chose de terrible alors xénophobes et antisémites ça veut donc dire à ce moment là que l'on veut le nationalisme on est xénophobe c'est à dire qu'on ne veut pas des étrangers on ne veut pas que la France devienne un pays qui soit colonisé par des étrangers par des gens qui n'ont pas l'âme française et on ne veut pas non plus que la France devienne finalement un outil dans les mains des capitaux juifs c'est donc une espèce c'est la naissance pourrait-on dire de l'antisémitisme qui va devenir terriblement dangereux notamment nous allons le voir avec la fameuse affaire Dreyfus et puis après la première guerre mondiale entre la première et la deuxième guerre mondiale avec les horreurs que l'on sait durant le pouvoir nazi entre 1933 et 1945 voilà donc voyez ce qui est intéressant de voir c'est que quelqu'un comme Barès n'a aucun scrupule et on pourrait dire aucune honte à se présenter comme xénophobe et antisémite ça fait partie de son programme politique évidemment l'antisémitisme de cette époque n'est pas la même honte et la même horreur et la même ignominie que ce que l'on peut dire ou entendre aujourd'hui après la Shoah n'est-ce pas l'antisémitisme est devenu non seulement il est devenu épouvantable mais il est hors la loi comme vous le savez voilà alors quel est l'élément qui va déclencher cela et bien c'est aussi la fameuse affaire Dreyfus je rappelle très rapidement parce que je ne veux pas faire un cours d'histoire le capitaine Alfred Dreyfus est accusé en 1894 à la fin de 1894 il travaille au ministère qui s'appelle à l'époque le ministère de la guerre et il est accusé d'avoir transmis des documents secrets à l'ambassade d'Allemagne alors il est accusé un petit peu hâtivement et il est donc jugé par un tribunal militaire et il est donc voyez ça c'est la cérémonie de sa dégradation c'est un capitaine assez brillant il est polytechnicien donc c'est un quelqu'un qui travaillait au ministère de la guerre et qui travaillait de façon tout à fait brillante mais il est accusé or et bien il y a toute une partie de la population qui dit mais qu'est-ce qui se passe on est au courant de rien on nous montre un capitaine qui est dégradé dans la cour des invalides et dégradé voyez on brise son sabre on lui enlève tous ses galons et on va l'envoyer au bagne au bagne à l'île du diable qui se trouve donc au large de la Guyane puisque c'est là que se situait le bagne de la république française l'un des bagnes oui alors c'est évidemment quelque chose qui est scandaleux mais une bonne partie de la population n'en a pas conscience il va falloir attendre n'est-ce pas parce que c'est un c'est un jugement c'est un tribunal militaire qui l'a condamné et un certain nombre de personnes vont commencer à réagir et notamment vous avez entendu parler il faut attendre 1898 donc c'est-à-dire trois ans après que la condamnation et la dégradation de Dreyfus pour que Émile Zola dans son journal dans le journal qui s'appelle l'Aurore publie ce célèbre célèbre accusation j'accuse l'être au président de la République j'accuse la République française de s'être de s'être non seulement compromise mais d'avoir de s'être c'est un véritable forfait et disant que la République a couvert une décision de justice qui a été prise par l'armée et pour une raison qui n'est pas une raison valable mais simplement par antisémitisme puisque Alfred Dreyfus est juif la famille de Dreyfus son frère sa femme et les autres membres de sa famille ont évidemment tout fait pour essayer de disculper leur frère époux etc mais ce sont eux qui ont été à l'origine donc de cette mise en scène pas mise en scène de cette entrée en scène de Zola Zola est un écrivain connu très célèbre or cette lettre cette lettre qui est publiée dans le journal L'Aurore va déclencher un véritable scandale Zola va être lui-même accusé et il va devoir partir en Angleterre en exil après avoir été donc accusé et condamné on a dit à ce moment là que la musique militaire non pardon que la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique c'est Clémenceau qui a dit ça qui avait le sens de la formule qu'est-ce que c'est que cette justice militaire il existe des tribunaux intérieurs à l'armée internes à l'armée qui donc prennent des décisions de justice sans véritablement être impartiaux ces tribunaux voilà alors et bien regardez n'est-ce pas on a beaucoup parlé de ça vous connaissez sans doute cette caricature de Carandache n'est-ce pas c'est un dîner en famille alors regardez c'est dit surtout ne parlons pas de l'affaire de l'affaire Dreyfus bien sûr parce que à l'intérieur même des familles il y avait des partisans de Dreyfus et des adversaires de Dreyfus je vais vous en parler un petit peu plus plus en détail et alors ce n'est pas fini n'est-ce pas la caricature contient aussi cet autre dessin ils en ont parlé et donc le repas de famille se termine en véritable pugilat voyez on s'est battus les uns contre les autres c'est un c'est un dessin qui date voyez de février 1898 c'est-à-dire pratiquement au moment de la publication par l'aurore de l'article de Zola alors quel est le véritable enjeu est-ce qu'il y a simplement des gens qui sont pour Dreyfus qui croient qu'il est innocent et des gens qui disent qu'il est coupable et bien c'est un petit peu plus compliqué que cela parce que dans le fond n'est-ce pas les anti-Dreyfusards disent Dreyfus est peut-être innocent mais on ne peut pas discréditer l'armée si l'on discrédite l'armée si on dit que l'armée a fait un faux témoignage qu'elle a menti et qu'elle a condamné un innocent on va dire que la justice et l'armée sont faillibles or l'armée doit garder tout son prestige et donc on considère que Zola quand il défend Dreyfus et Dreyfus lui-même et bien finalement c'est bien peu de choses par rapport à l'honneur de la justice et à l'honneur de l'armée c'est quelque chose de terrible mais cela va créer une véritable un véritable marasme un chaos dans la population française puisque finalement vous savez que Dreyfus finira par être non seulement libéré mais aussi réhabilité et il aura d'ailleurs un rôle tout à fait honorable pendant la première guerre mondiale mais ce sont des mentalités qui s'affrontent au-delà de la personne même du capitaine Dreyfus regardez ce qu'est capable de dire et d'écrire Maurice Barès c'est quand même incroyable que Dreyfus est capable de trahir je le conclue de sa race donc il ne dit pas qu'il a trahi il a dit qu'il soit capable de trahir je le conclue de sa race c'est quand même quelque chose de terrible d'une injustice et d'une mauvaise foi terriblement inquiétante cet autre texte écrit aussi par Barès à propos d'Émile Zola vous savez qu'Émile Zola donc ce grand écrivain maître du naturalisme qui a écrit les Rougons-Macquart et bien était d'origine italienne son père était un ingénieur des ponts et chaussées italien qui était arrivé dont la famille était arrivée dans le sud de la France à Nice et dans la région et qui ensuite est monté à Paris après la mort de son père qui est mort assez jeune et donc il a eu une vie assez compliquée il a connu la pauvreté regardez ce que Barès est capable d'écrire à propos de Zola qu'est-ce que M.Émile Zola je le regarde à ses racines cet homme n'est pas un français il se prétend bon français je ne fais pas le procès de ses prétentions ni même de ses intentions je reconnais que son dreyfusisme est le produit de sa sincérité mais je dis à cette sincérité il y a une frontière entre vous et moi quelles frontières les Alpes parce que son père et la série de ses ancêtres sont des vénitiens Émile Zola pense naturellement comme un vénitien déraciné autrement dit il ne pense pas comme un français alors évidemment n'est-ce pas c'est terriblement inquiétant d'écouter ça de la part d'un écrivain qui a pignon sur rue qui crée l'opinion dans les journaux et qui donc agonie d'injure finalement aussi bien les juifs que tous les étrangers c'est un xénophobe oui il considère que pour être français il faut avoir ses racines sur le sol français il va d'ailleurs écrire un livre qui va s'appeler les déracinés dans lequel il va dénoncer finalement tous ceux qui sont des fils ou des petits-fils d'immigrés et qui n'ont pas vécu on a presque envie de dire qui n'ont pas vécu les croisades la guerre de cent ans et la monarchie et la révolution française et donc ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre évidemment n'est-ce pas aujourd'hui nous avons une sensibilité beaucoup plus beaucoup plus délicate et beaucoup plus prudente même si aujourd'hui nous savons qu'il y a dans pas mal de pays dits démocratiques je pense aux Etats-Unis mais je pense à d'autres pays en Europe notamment n'est-ce pas une espèce de résurgence de ce nationalisme dont Maurice Barrès se veut le chantre le chantre du nationalisme ça commence là voilà alors regardez ensuite j'ai mis une photo du capitaine Dreyfus là-haut cette affaire Dreyfus eh bien elle va se terminer pratiquement en 1905 1906 avec la réhabilitation de Dreyfus et non pas simplement sa grâce mais il va demander la réhabilitation et sa réincorporation dans l'armée qui est tout à son honneur justement il aurait pu se contenter de la grâce présidentielle mais il veut la justice voilà alors Maurice Barrès va continuer donc voyez à écrire les déracinés c'est le roman de l'énergie nationale il aime bien les trilogies voyez 1897 1900 et 1902 qui sont trois livres qui nous parlent justement de cette identité nationale de ce sursaut du nationalisme qui en fait est quelque chose qui va préparer la première guerre mondiale évidemment il y a d'autres événements qui sont intervenus comme l'assassinat de Sarajevo bien sûr mais c'était déjà dans l'air l'Alsace et la Lorraine appartiennent à la France il y aura une revanche on récupérera et on ira jusqu'à Berlin s'il le faut voilà alors regardez le roman de l'énergie nationale qu'on soit agent électoral dans un arrondissement ou chef de groupe à la chambre le maniement des hommes nécessite beaucoup d'argent n'oubliez pas qu'il est député donc il sait cela des dîners des secrétaires des journaux et surtout de la générosité c'est pour être généreux que tant de parlementaires sont malhonnêtes ça c'est très actuel Suray Lefort qui savait pour s'en être fait des succès dans les réunions publiques que les concessionnaires abondent au palais Bourbon fut tout de même interloqué d'apprendre petit à petit et des membres de la majorité que les fournitures de la guerre les conventions avec les grandes compagnies la conversion des obligations tunisiennes les rachats des chemins de fer et la constitution du réseau de l'État étaient des affaires Évidemment n'est-ce pas aujourd'hui nous avons tendance à considérer que ce qu'on appelle la corruption commence avec le vol d'une rame de papier un taille-crayon ou un téléphone mais à cette époque-là la notion de corruption était quand même beaucoup plus souple mais ici nous avons une dénonciation justement des contrats qui sont passés avec des entreprises avec des pouvoirs financiers de l'État et bien c'est ce que font la plupart des parlementaires regardez pour être généreux il faut être malhonnête comme si n'est-ce pas on nous disait déjà que le traitement d'un parlementaire n'est pas suffisant pour qu'il puisse aussi mener une campagne qui lui permette d'être élu voilà continuons avec toujours ce roman de l'énergie nationale ah oui alors en 1906 ici je ne résiste pas au plaisir en 1906 et bien il est élu il est député il est élu membre de l'académie française donc il est jeune vous voyez en 1906 il va être l'un des plus jeunes membres de l'académie française alors regardez il se trouve qu'il devient vous savez quand on est membre de l'académie française il y a 40 fauteuils à l'académie française c'est à dire il y a 40 postes et on est forcément élu sur le siège sur le fauteuil de quelqu'un qui est décédé et la 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 tradition veut qu'on fasse l'éloge de son prédécesseur lors de son discours d'intronisation à l'académie française alors il se trouve que Maurice Barès a été élu au fauteuil de José Maria de Hérédia José Maria de Hérédia c'est un cubain qui est un descendant de Pedro de Hérédia qui est le fondateur de Cartagène or il se trouve que José Maria de Hérédia n'a obtenu la nationalité française qu'à 50 ans pour pouvoir être élu à l'académie française donc ça veut dire que Maurice Barès va devoir faire l'éloge de quelqu'un qu'il considère comme n'étant pas un bon français et voilà je ne résiste pas au plaisir d'avoir mis ce texte surtout ici en Colombie nous allons lire une partie du discours de réception à l'académie française de Maurice Barès l'illustre poète de qui je dois prononcer l'éloge était né d'un sang étranger il s'est rangé par un choix express sous notre discipline spirituelle nos grands modèles et notre public l'ont guidé en étudiant l'auteur des trophées nous nous appliquerons si vous le voulez bien à reconnaître une fois de plus comment la France héritière de la Grèce et de Rome excelle à frapper des médailles avec un or étranger José Maria de Heredia est né à Cuba en 1842 dans le domaine de la Fortuna sur la baie de Santiago il ne s'est naturalisé français qu'après la cinquantaine quand votre compagnie au lendemain du succès triomphal des trophées désira cela de joindre sa famille sort d'Espagne c'était un noble aragonais le fameux ancêtre Pedro de Heredia qui partit sur les caravels de Bartholomeo frère de Christophe Colomb et qui construisit Carthagène la brillante Carthagène n'est plus qu'un désert où la vague malsaine balance trois pauvres barques de pêcheurs aux pieds de créneaux en ruine et sous le regard de grands pélicans moroses mais du même geste qu'il fondait sa ville le vieux capitaine plus sûrement avait posé les assises du génie épique de votre confrère je suis convaincu que c'est en méditant sur son origine héroïque que José Maria a dégagé sa nature et donné la prépondérance dans ses vers à la fierté guerrière je ne résistais pas au plaisir de voir qu'en 1906 voilà comment on considérait Carthagène la brillante Carthagène n'est plus qu'un désert où la vague malsaine balance trois pauvres barques de pêcheurs aux pieds de créneaux en ruine et sous le regard de grands pélicans moroses la phrase est très jolie mais évidemment c'est un petit peu cruel pour la Colombie et pour Carthagène c'est une espèce de dédain pour cette espèce de pays de peuple de république bananière voilà mais c'est tellement bien dit je ne résistais pas au plaisir de vous lire ce passage qui m'a paru amusant quand on est en Colombie évidemment bien alors nous continuons n'est-ce pas entre 1905 et 1921 c'est-à-dire avant et après la première guerre mondiale et bien Maurice Barès va publier là encore trois livres qui forment quelque chose qu'ils appellent les bastions de l'ouest les bastions de l'est pardon les bastions c'est-à-dire les baluartes de l'est c'est-à-dire de l'Allemagne au service de l'Allemagne en 1905 Colette Bodoche est le génie du Rhin alors au service de l'Allemagne il y a une espèce de pamphlet en 1905 qui essaie de montrer à quel point le peuple alsacien et lorrain qui a été agrégé à l'empire allemand au deuxième Reich est au service de l'Allemagne mais complètement sacrifié c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place absolument pour l'identité française vous savez que c'est quelque chose qui va se reproduire malheureusement entre 1940 et 1945 puisque l'Alsace et la Lorraine vont être à nouveau assimilés au troisième Reich donc au Reich nazi et que les habitants de l'Alsace et de la Lorraine vont être recrutés comme des soldats allemands ce qu'on appelle les malgré nous et qui vont être la chair à canon qui va être envoyée très souvent sur le front russe voilà alors Colette Bodoche qui est aussi l'histoire donc d'une d'une Lorraine qui vit complètement sacrifiée dans sa région envahie et enfin le génie du Rhin qui est on pourrait dire une critique justement de l'esprit allemand et en même temps on pourrait dire un éloge de la résistance de ces peuples alsaciens et lorrains qui luttent contre l'invasion dont ils sont les victimes alors voyez que ces trois livres donc sont à cheval sur l'esprit de la revanche et la revanche je rappelle que c'est la guerre de 14-18 alors regardez au service de l'Allemagne voyez comment était présenté le livre voyez on voit cette Alsacienne avec son costume je vous ai montré tout à l'heure quelle était la coiffe des Alsaciennes qui est là comme une vierge sacrifiée et puis devant elle l'Allemand reconnaissable le Prussien voyez à son casque à pointe alors ici le casque à pointe évidemment on en voit ici parce que c'est une partie de l'agent militaire colombienne a été formée par l'Allemagne et donc il y a le fameux casque à pointe mais en France dans la mentalité et dans l'imagerie française le casque à pointe évidemment c'est l'Allemand le Bosch voilà alors regardez ce qu'il écrit au service de l'Allemagne justement le premier de ses livres j'avais vu monter de la plaine des promeneurs hommes femmes enfants pour la plupart des Alsaciens et certes bien loin qu'ils fussent des vaincus leur manière d'être témoigné de solides et nobles habitudes et une grande confiance en eux-mêmes il ne serait point difficile me disais-je que de tels gens se dévoissent sur les champs de bataille dans les armées de France mais chaque jour chacun de ces Alsaciens pris comme il est par des intérêts positifs peut-il trouver en soi une dose suffisante d'énergie pour combattre le germanisme nous sommes c'est en 1905 on est en train de fabriquer l'esprit de revanche et le chantre du nationalisme ce prince de la jeunesse entraîne avec lui toute une population qui se laisse influencer par ce beau style et par ces grandes envolées lyriques sur la reconquête la revanche finalement voilà alors il y a malgré tout avant la guerre un livre qui est à part et qui s'appelle la colline inspirée et qui est sans doute l'un des livres disons les plus lisibles encore de Maurice Barrès cette colline inspirée c'est le mont Saint-Odile qui se trouve justement dans la plaine des Vosges et en haut duquel il y a un monastère alors je vais vous lire le début parce que le début est très célèbre il est des lieux où souffle l'esprit combien de fois au hasard d'une heureuse et profonde journée n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois un sommet une source une simple prairie qui nous commandait de faire taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre cœur silence les dieux sont ici donc c'est en fait un roman la colline inspirée qui est la lutte entre le pouvoir on pourrait dire entre le pouvoir ecclésiastique de ce couvent qui se trouve en haut de ce mont et il y a effectivement un couvent qui est là mais c'est un roman le mont Saint-Odile le couvent Saint-Odile et les paysans qui habitent au pied de cette montagne de cette colline inspirée et qui eux ont gardé le bon sens mais qui en même temps luttent contre ce qu'on pourrait appeler presque une secte qui va s'installer là-haut sur la colline c'est l'occasion pour Barès surtout justement de montrer comme dans ce tout petit texte que nous venons de lire n'est-ce pas que les racines de la France sont des racines paysannes sont des racines qui sont fortement ancrées dans le terroir dans le territoire national avec ces identités extrêmement marquées d'une région à l'autre que ce soit l'Alsace la Lorraine mais aussi la Bretagne la Normandie la Bourgogne le massif central etc. toutes ces régions qui sont une mosaïque qui forment l'identité française et dont sont exclus évidemment notamment les étrangers qui eux n'ont pas de racines et surtout malheureusement les juifs parce que les juifs comme vous le savez et bien ils sont errants comme le fameux juif errant dans la fameuse dans la fameuse légende n'est-ce pas c'est-à-dire que le juif est un électron libre dans la société française mais un électron libre qui devient un parasite voilà en fait ce que l'on dit c'est pas moi qui dit ça évidemment nous allons lire une autre partie de cette colline inspirée les appels d'un enfant ou d'un coq apporté de la plaine par le vent le vol plané d'un épervier le teintement d'un marteau qui là-bas redresse une fossile le bruissement de l'air anime seul cette immensité de silence et de douceur ce sont de paisibles journées faites pour endormir les plus dures blessures cet horizon où les formes ont peu de diversité nous ramène sur nous-mêmes en nous rattachant à la suite de nos ancêtres les souvenirs d'un illustre passé les grandes couleurs fortes et simples du paysage ces routes qui s'enfuient composent d'une mélodie qui nous remplit d'une longue émotion mystique notre coeur périssable notre imagination si mouvante s'attache à ce coteau d'éternité nos sentiments y rejoignent ceux de nos prédécesseurs s'en accroissent et croient y trouver une sorte de perpétuité c'est un très beau texte mais je retiendrai ici peut-être j'ai mis une photo du Mont-Saint-Odile le mot mystique il y a une mystique du nationalisme ça devient presque une religion être français c'est appartenir d'une certaine façon à ce nationalisme qui est intégré à notre hype à notre esprit le plus profond et à notre identité alors on comprend n'est-ce pas que Maurice Barrès ait pu grâce à son style et grâce à son audience ait pu d'une certaine manière eh bien exacerber ce sentiment national qui va évidemment faire en sorte que en 1914 en août 1914 quand la guerre est déclarée eh bien la France entière va se mobiliser les soldats français partent la fleur au fusil en criant à Berlin n'est-ce pas et nous serons rentrés pour Noël alors que la guerre commence au tout début du mois d'août et que de l'autre côté de la frontière eh bien les allemands aussi narre Paris n'est-ce pas et tout le monde est persuadé qu'il sera rentré dans ses foyers pour Noël 1914 évidemment ça a duré un peu plus longtemps puisque ça a été jusqu'en novembre 1918 avec une guerre de tranchées c'est-à-dire une guerre d'usure une guerre statique et non pas une guerre de mouvements comme on pouvait le craindre comme on pouvait l'espérer pardon voilà un autre texte encore n'est-ce pas connaissez-vous la rude allégresse de gravir les pentes de la colline par une courte après-midi glacial de l'hiver il semble que vous remontiez dans les parties les plus reculées de l'histoire le ciel est couvert d'épais-nuages qui naviguent et sous lesquels des troupes de corneilles par centaines voltigent allant des sillons de la plaine jusqu'au peuplier des routes ou bien s'élevant à une grande hauteur pour venir tomber d'un mouvement rapide au milieu des arbres qui forment sur le sommet le petit bois de Plémont par intervalle un vent glacé balaye la colline en formant des tourbillons d'une force irrésistible et il semble que tous les esprits de l'air se donnent rendez-vous là-haut assurés d'y trouver la plus entière solitude c'est un royaume tout aérien étincelant agité où la terre ne compte plus livré aux seules influences humaines du froid de la neige et des rafales donc il y a ici aussi toute une mystique de l'effort de la sainte terre de France et puis bien sûr à partir de ce moment-là la guerre s'annonce et pendant la première guerre mondiale et bien Maurice Barès va devenir le chantre de la guerre de l'héroïsme il va contribuer à faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle ce fameux bourrage de crâne c'est-à-dire qu'on envoie toujours plus de soldats au front cette chair à canon qui va être sacrifiée toute la jeunesse de la France et l'un des maîtres Romain Roland n'est-ce pas le chantre du pacifisme et de l'unanimisme va se moquer de Boris Barès en l'appelant le rossignol des carnages n'est-ce pas celui qui chante mais qui ne va pas au front lui qui ne fait pas la guerre mais qui envoie au carnage qui envoie à la boucherie toute cette jeunesse sacrifiée pour rien puisque comme vous le savez que ce soit les combats de la Somme que ce soit les combats de Verdun et bien c'était des massacres abominables pour gagner quelquefois 5 ou 10 mètres de territoire n'est-ce pas ça a été vraiment une horreur absolue voilà donc alors à ce moment-là et bien il va devenir le chantre voyez avec ces photos épouvantables qui ont pu être prises pendant la guerre Verdun 1916 et bien il va dire n'est-ce pas que cette fameuse route qui est le chemin des dames n'est-ce pas c'est la route sacrée elle deviendra légendaire elle continuera à parler à jamais et cette longue plaine meusienne qui vit passer à parler à cette longue plaine meusienne c'est-à-dire dans la meuse qui vit passer tant d'invasions comme si la gloire de la France consistait à se saigner littéralement pour défendre son territoire c'est quelque chose de terrible je rappelle que dans pratiquement toutes les familles françaises il y a des réminiscences de la première et de la deuxième guerre mondiale c'est pas simplement dans les livres d'histoire il y a des familles entières qui ont été décimées toute une jeunesse qui a souffert qui a été défigurée gazée qui a tout perdu et donc c'est quelque chose qui parle beaucoup plus que vu de loin n'oublions pas aussi qu'à partir de 1917 donc les Etats-Unis entrent en guerre et viennent pratiquement c'est au moment où pratiquement la Russie devient l'Union soviétique et que la Russie donc demande une capitulation une paix séparée avec l'Allemagne et donc l'Allemagne n'a plus qu'un seul front et c'est à ce moment-là que les Etats-Unis vont arriver donc pour défendre et pour participer donc à la victoire ce qui est rappelons-le avec l'histoire de la seconde guerre mondiale une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis se croient les sauveurs de l'humanité voilà alors n'est-ce pas voyez cette terrible boucherie qui a duré de 1914 à 1918 et qui voit donc Maurice Barès devenir le chantre de l'héroïsme plutôt que de plutôt que de de promouvoir la paix donc voilà regardez c'est à ce moment-là aussi que Jeanne d'Arc qui était rappelez-vous donc l'héroïne de la guerre de Cent Ans va devenir un symbole un symbole patriotique et il faudra attendre d'ailleurs après la première guerre mondiale pour que Jeanne d'Arc soit canonisée il y a tout un culte autour de Jeanne d'Arc voyez autour de Jeanne d'Arc et d'autres textes on en fait donc une espèce de héros la personne qui représente le patriotisme le nationalisme qu'il faut bouter l'ennemi hors de France voilà tout est bon donc voyez pour pour galvaniser les les soldats voilà alors en 1916 donc il va publier un texte qui s'appelle les traits éternels de la France c'est d'abord un discours qui va être lu et voilà ce qu'il y dit n'est-ce pas alors que personne on ne dit pas ce qui se passe dans les tranchées vous savez que les soldats quand ils recevaient une double ration de vin ou d'alcool ils savaient que c'est parce qu'il y allait avoir un assaut il fallait qu'il soit à moitié ivre pour pouvoir sortir de la tranchée et courir vers l'ennemi baïonnette au canon n'est-ce pas pour se faire blesser tuer ou faire prisonnier ah que le panache à toutes les époques a coûté cher à la France on doit s'incliner devant l'austère sévérité des grands chefs qui désapprouvèrent la générosité de ces enfants trop prodigues du trésor de leur vie la guerre réserve à des conducteurs d'hommes assez d'occasion utile de se dévouer pour qu'ils ne se complaisent pas à provoquer d'avance le destin mais comprenons bien que ces conducteurs d'hommes sont des enfants la circonstance soudain les oblige il leur faut conquérir leur autorité par la science par l'expérience ils n'ont à leur service que de s'imposer par la bravoure en osant quelque chose d'exceptionnel alors n'est-ce pas je crois qu'il faut malgré tout replacer cela dans un contexte n'est-ce pas aujourd'hui c'est absolument ça serait absolument insoutenable mais n'oublions pas que n'est-ce pas en 1916 et bien c'est le moment critique de la guerre 1916 c'est Verdun c'est le moment où les forces en présence commencent à se mesurer où l'on commence à voir donc les avantages n'est-ce pas des alliés et donc il faut absolument alors qu'on ne peut pas exiger une paix il faut que toute la France soit derrière son armée ce nationalisme ce patriotisme à outrance aujourd'hui évidemment j'ai envie de dire s'il n'était pas aussi dramatique il nous ferait sourire parce qu'on ne peut plus avoir ce vocabulaire mais bien sûr en 1916 la guerre étant en pleine action on n'a pas le choix on ne peut pas reculer à moins de capituler voilà alors il a publié ensuite après la guerre n'est-ce pas des chroniques de la grande guerre qui sont des espèces d'articles un résumé des articles qu'il a publiés pendant la guerre et qui étaient des articles de propagande on peut dire n'est-ce pas pour que la population française soutienne l'effort de guerre nous voudrions connaître nommément ceux vers qui se tourne notre gratitude ardente des noms de chefs des numéros de régiments le gouvernement reconnaît que l'on a besoin de saluer ces héros pourquoi nous interdit-il de les connaître de distinguer leurs figures et de les nommer nous voulons connaître nos héros vous savez qu'il y avait une espèce de censure qui faisait qu'on parlait des régiments mais on ne parlait jamais des hommes je me rectifie nous ne connaissons pas le nom de nos défenseurs c'est vrai mais que nous ne connaissons que nous connaissons bien leur âme nous la voyons nous l'entendons nous la lisons à chaque minute une lettre crayonnée hâtivement nous apporte des nouvelles frémissantes brûlantes de nos fils de nos frères de nos maris et nous livrent tous les mouvements de ces cœurs de héros si ça vous intéresse je rappelle qu'il existe des livres qui reprennent toute cette correspondance des soldats qui écrivaient à leur famille et vous savez que pendant les périodes les plus durs de cette guerre ils n'avaient pas le droit d'écrire des lettres ils ne pouvaient écrire que des cartes c'est à dire que la censure n'avait pas besoin d'ouvrir les enveloppes pour lire et on n'avait pas le droit de dire où on était afin que les espions et que les espions n'interceptent pas le courrier d'une part et d'autre part qu'il ne fallait pas atteindre le moral des civils voilà alors qu'est-ce qu'une nation comment elle se forme maintenant nous le voyons d'une manière vivante comment une multitude qui se réjouissait de sa diversité et dont les millions d'individus épanouissaient leurs forces dans l'espace sans se former en elle une pensée commune et tressaille d'un être nouveau qu'elle porte apprenez-le aujourd'hui comment la chose s'est-elle faite les allemands disent c'est l'effet des intrigues et des insinuations anglaises et françaises ou encore c'est pour maintenir les bénéfices des munitionnaires bêtise on ne donne pas à un peuple l'idée que son honneur est en jeu par des raisons si mesquines ce qui s'est passé en Amérique c'est une victoire de son aristocratie intellectuelle ou si vous voulez une victoire des éléments les plus nobles et les plus sociaux qui sommeillaient dans chacun des américains ça c'est au moment où l'Amérique va entrer en guerre en 1917 donc voilà les chroniques de la grande guerre ce sont des livres qui sont parus évidemment après la guerre mais qui manifestent à quel point il y a eu cette espèce d'exacerbation du nationalisme et du patriotisme et puis tout d'un coup après la guerre en 1922 apparaît un livre qui n'a absolument plus rien à voir avec le nationalisme et qui s'appelle qui est un roman qui s'appelle Un jardin sur l'oronte et qui est un roman d'amour on a dit n'est-ce pas que Maurice Barès était amoureux de Anna de Noailles qui était la grande poétesse des années folles n'est-ce pas et qui alors mais on ne sait pas s'il s'est passé quelque chose entre eux peu importe toujours est-il qu'il aurait transposé dans dans son histoire Un jardin sur l'oronte qui est une rencontre donc qui a lieu en Italie et bien il aurait transposé sa rencontre avec Anna de Noailles voilà alors regardez à la fin d'une brûlante journée de juin 1914 j'étais assis au bord de l'oronte dans un petit café de l'antique Amma en Syrie excusez-moi l'oronte c'est pas en Italie c'est en Syrie les roues ruissellantes qui tournent jour et nuit au fil du fleuve pour en élever l'eau bienfaisante remplisser le ciel de leur gémissement et un jeune savant me lisait dans un manuscrit arabe une histoire d'amour et de religion ce sont de ces heures divines qui demeurent au fond de notre mémoire comme un trésor pour nous enchanter qui n'a pas éprouvé la stupeur de recueillir sans oser faire un geste qui trahit son désespoir une nouvelle formulée dans les termes les plus insipides et qui va pour toujours se développer en nous et nous transformer qui n'a pas entendu en se demandant s'il rêve une parole glissée au fond de son être et tout y dénaturait comme une fiole de poison versée dans la fontaine les jardins de Calat étaient réputés parmi les plus beaux de la Syrie dans un temps où les arabes excellaient dans l'art d'exprimer avec de l'eau et des fleurs leurs rêveries indéfinies d'amour et de religion et donc c'est une réflexion dans finalement quelque chose qui va se passer dans le Moyen-Orient c'est la rencontre et bien entre un occidental et une on pourrait dire une syrienne c'est à dire une musulmane et donc c'est une réflexion sur le dialogue des cultures n'est pas donc vous voyez à la fin de sa vie en 1900 publié en 1923 et bien Maurice Barès réfléchit un petit peu sur les richesses de la diversité maintenant que la guerre est passée par là et qu'elle a été une grande leçon justement des horreurs que peut amener le patriotisme et le nationalisme voilà alors c'est son dernier livre publié de son vivant et n'est-ce pas il va mourir le 4 décembre 1923 il il habite Paris mais il va beaucoup il retourne très souvent dans sa ville natale qui s'appelle Charme et il est devenu il n'est pas très âgé il meurt à 61 ans vous voyez mais il est devenu quand même une espèce de vieille barbe pourrait-on dire même avant sa mort quelqu'un comme Monterland dira Barès s'éloigne c'est-à-dire qu'il n'est plus à la mode la guerre a changé les mentalités l'art déco est là la technique a changé on commence à s'intéresser à davantage à l'internationalisme à l'internationalisme on est beaucoup moins cocardier on a vu ce que ça pouvait provoquer et bien Maurice Barès donc à la fin de sa vie semble être être devenu une espèce de une vache sacrée comme ça n'est-ce pas et voilà il écrit peu de temps avant sa mort j'ai achevé ma matinée en allant au cimetière de Charme Charme c'est sa ville nassale causée avec mes parents les inscriptions de leur tombe me rappellent que mon grand-père est mort à 62 ans et tous les miens en moyenne à cet âge elles m'avertissent qu'il est temps que je règle mes affaires et effectivement n'est-ce pas il a demandé à son fils Philippe à ma mort Philippe il faudra me conduire dans l'ombre du clocher de Sion et ne point attrister car ma fortune sera comblée si je me confonds dans cette terre riche de la continuité lorraine donc c'est la terre lorraine dont fait partie Charme voilà alors évidemment aujourd'hui n'est-ce pas Maurice Barrès on le lit très peu il y a toute une série d'événements autour de son décès et du centenaire de sa mort mais malgré tout je voudrais donc vous dire que vous pouvez il y a des choses intéressantes quand même dans son oeuvre et notamment donc voyez par exemple il n'est pas dans la Pléiade c'est-à-dire que c'est pas un auteur que l'on considère comme immortel disons il est intéressant mais il intéresse surtout aujourd'hui les historiens les historiens du nationalisme les historiens du style aussi et je me suis beaucoup servi donc de ce livre qui s'appelle un livre d'Emmanuel Godot qui s'appelle Maurice Barrès le grand inconnu effectivement c'est quelqu'un qui malgré ce culte du moi dont il parle on ne savait pas trop qui c'était c'était devenu une espèce de gloire mais on n'a pas connu les fragilités de sa vie qui il était véritablement et ce livre est assez intéressant parce qu'il rentre dans l'intimité on pourrait dire de Maurice Barrès et puis d'autres livres comme La belle époque à la grande guerre de Michel Lemarié ou bien un autre livre de Michel Vinoc sur la belle époque voilà qui sont des livres dont je me suis servi pour préparer cette présentation et puis donc voyez c'est celui-ci celui d'Emmanuel Godot un autre livre de Jean-Pierre Colin qui est un petit peu plus ancien mais qui s'appelle Maurice Barrès le prince oublié le prince de la jeunesse et puis celui-ci dont je viens de vous parler La belle époque de Michel Vinoc qui est aussi Michel Vinoc qui est intéressant c'est un un historien aussi de la littérature qui a écrit une très grande et très bonne biographie de Flaubert voilà ce que je voulais vous dire à propos de Maurice Barrès je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou si vous voulez intervenir avec des commentaires oui les racines vous voulez dire oui quand vous parlez de l'âme française ah oui l'âme française oui 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 alors n'est-ce pas ça c'est assez c'est très c'est une idée qui est très démodée n'est-ce pas aujourd'hui mais il y a des antécédents à cela n'est-ce pas par exemple on pourrait penser à même des gens comme comme Montesquieu par exemple qui parle des différents climats qui ont des qui ont des relations avec les races et avec les mentalités et puis plus proche au début au 19ème siècle il y a Gobineau qui lui va parler véritablement dans les Pléiades notamment il va parler de l'inégalité des races oui or vous savez que justement pour ce qui concerne l'antisémitisme puisqu'il est très présent dans toute cette période et bien nous pouvons dire qu'il y a une origine chrétienne à l'antisémitisme c'est pas le peuple juif c'est le peuple déicide c'est le peuple qui a donc fait tuer Jésus par les autorités romaines donc c'est un peuple maudit mais en même temps n'est-ce pas c'est un peuple qui devra survivre parce qu'il ne faut pas oublier que la religion chrétienne et bien elle est hantée c'est hantée au sens de greffée sur la Bible c'est-à-dire que la Bible la Bible est aussi le livre des chrétiens ça n'est pas simplement le Nouveau Testament mais tout l'Ancien Testament nous appartient aussi et donc cette histoire de la terre promise cette histoire du peuple élu et bien nous ne pouvons pas enfin nous je veux dire les religions occidentales qui sont judéo-chrétiennes finalement ne peuvent pas l'oublier et l'omettre et donc vous savez qu'il y a eu par exemple non seulement les rois mais la république Napoléon l'Empire mais aussi bien avant les papes ont protégé les juifs qui ont toujours été d'une certaine manière isolés et et qui eux-mêmes ont constitué des ghettos c'est-à-dire des lieux où ils vivaient entre eux le premier ghetto c'est le ghetto de Venise qui était le lieu où les juifs se rassemblaient où ils avaient leurs habitations même s'ils sortaient du ghetto pour aller travailler et puis les juifs ont aussi fait preuve d'une magnifique et extraordinaire capacité spéculative non seulement intellectuelle mais aussi financière et il y a évidemment dans toute cette haine du juif qui va se manifester au 19e siècle et au début du 20e siècle il y a beaucoup de jalousie la jalousie sur le succès économique social des juifs je vous ai parlé de Drummond n'est-ce pas Édouard Drummond dans la France juive par exemple il va dire les juifs qui ont réussi comme les familles Rothschild etc Camondo Effroussi etc et bien se sont alliés aux familles de la plus haute aristocratie d'ailleurs beaucoup d'entre eux ont été anoblis que ce soit les Rothschild les Camondo ou les Effroussi donc avaient des titres nobilières soit italiens soit français soit anglais etc et ils sont rentrés d'une certaine façon dans l'aristocratie la plus on pourrait dire je vais utiliser un mot que vous allez comprendre que ce n'est pas moi qui qualifie dans l'aristocratie la plus pure et la plus ancienne la très haute aristocratie et puis nous savons que beaucoup de juifs aussi ça c'est un point très important le 19ème siècle a été l'époque pendant laquelle les juifs se sont assimilés c'est à dire qu'ils sont rentrés dans la société civile ils n'étaient plus dans leur châtel c'est à dire dans leur petit village dans leur ghetto mais grâce à la prospérité de leurs affaires et bien ils sont devenus assimilés tout à fait et ils se sont fondus dans la société et puis n'oublions pas que quelque chose qui gêne toujours les racistes et les racismes pour ne pas parler que des racistes et bien c'est que un juif ça ne se voit pas c'est beaucoup plus facile de repérer un africain de repérer un asiatique de repérer un tzigane mais un juif n'est-ce pas quand il est assimilé et bien et qu'il ne porte plus les accoutrements de sa religion et bien on ne voit pas je rappelle que des gens comme Marcel Proust par exemple étaient juifs par sa mère qui s'appelait Jeanne Veil que la famille Rothschild a été associée aux plus grandes familles de France par des mariages la famille de Gramont la famille de Clermont-Tonnerre etc. toutes ces grandes familles de l'aristocratie française ont redoré leur blason avec la finance internationale et très souvent juive c'est-à-dire qu'on faisait comprendre à une demoiselle ou disons à la famille d'un richissime juif que s'il épousait un duc français et bien la dot devait être à la hauteur des espérances vous voyez alors tout ça n'est-ce pas à contribuer à faire en sorte que autre chose se soit greffée sur l'antisémitisme qui est la jalousie et de dire que les juifs et bien restent entre eux et que finalement ils sont juifs avant d'être français avant d'être allemand avant d'être russe avant d'être belge etc. Est-ce qu'il y a à cette époque-là une contrepartie qu'on pourrait appeler disons du côté de l'Allemagne la naissance du national-socialisme je ne sais pas ce qu'on appellerait le Geist allemand est-ce que alors pour l'Allemagne c'est un petit peu plus différent un petit peu plus compliqué pardon parce que vous savez que l'Allemagne pratiquement jusqu'à la guerre de 1870 était composée de duchés de petits royaumes il y avait la Prusse il y avait la Bavière il y avait une partie de l'Autriche-Hongrie il y avait des petits royaumes comme ça et des petits duchés et des principautés et c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs Bismarck par un stratagème astucieux a provoqué la guerre de 1870 contre la France pour que toutes ces solidarités entre tous ces petits peuples se rassemblent et pour que l'on puisse créer en 1871 le Second Reich c'est-à-dire l'Empire allemand qui va regrouper tous ces petits états et aujourd'hui encore vous savez que les länders en Allemagne correspondent à ces différentes on pourrait dire nationalités identités c'était donc beaucoup plus difficile si vous voulez de repérer les régions d'Allemagne qui contenaient plus ou moins de juifs et nous savons aussi qu'il y avait des mentalités très différentes d'un état à l'autre par exemple la Bavière était catholique elle l'est encore d'ailleurs c'est un l'Inde catholique la Prusse était protestante or l'attitude des protestants et l'attitude des catholiques à l'égard des juifs était très différente et puis parmi les protestants il y a des calvinistes il y a des luthériens il y a donc différentes sensibilités et donc pour les juifs il ne faut pas oublier que les juifs qu'on appelait les juifs d'Europe centrale qui étaient ceux qui occupaient pratiquement toute l'Europe centrale jusqu'à la Russie ont souffert des persécutions qu'on appelait des pogroms et ces persécutions avaient pour objectif non pas de les tuer mais de les épouvanter pour qu'ils quittent et donc il y a eu toute une émigration finalement de ces juifs qui venaient des pays baltes de la Russie et de tous les pays nordiques et bien qui se sont réfugiés pourrait-on dire d'abord en Allemagne en Pologne et qui au fur et à mesure de ces pogroms et bien se sont rassemblés disons et se sont concentrés dans l'Allemagne et beaucoup d'ailleurs en France parce qu'ils pensaient ça a été vrai jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs qu'en France il ne nous arriverait rien la France étant le pays des droits de l'homme de la liberté de l'égalité de la fraternité étant un pays laïque et ouvertement laïque il ne pourrait rien nous arriver donc voyez il y a eu toute cette concentration des juifs qui a aussi contribué à une espèce de on pourrait dire de lassitude de la part des populations autochtones qui voyaient arriver non pas des hordes mais qui voyaient arriver des populations étrangères et qui ne s'assimilaient pas très facilement parce que les juifs savent à quel point leur identité repose sur le livre sur la Bible et que leur identité est une identité très difficile à définir on n'est pas juif parce qu'on parce qu'on va à la synagogue on n'est pas juif parce que parce qu'on a été circoncis et qu'on a fait sabar mitzvah on n'est pas juif parce qu'on a du sang juif c'est une c'est l'âme juive comme on a dit de l'âme française c'est à dire que c'est une identité qui est revendiquée de façon raciale et ce sont les juifs eux-mêmes qui ont inventé ce terme de race qui leur a coûté si cher oui la race juive et si vous regardez encore aujourd'hui n'est-ce pas que ce soit ce qu'on appelle la diaspora c'est à dire le peuple l'ensemble des juifs qui n'habitent pas Israël qui ont été dispersés que ce soit les séfarades qui sont montés dans toute l'Europe centrale ou les achkénases qui sont montés dans toute l'Europe centrale ou les séfardis les séfarades qui sont restés dans le bassin méditerranéen et bien tout cela qui se revendique juif malgré les métissages parce qu'il y en a eu bien sûr il n'y a pas plus de sang juif qu'il y a un sang français un sang anglais etc l'humanité n'est-ce pas est composée de métissages oui mais c'est une identité qui repose justement sur cette tradition de l'année prochaine à Jérusalem oui voilà et sur la recherche de la terre promise et nous en voyons aujourd'hui donc nous voyons nous avons une illustration terrible justement de cette lutte entre les juifs et les palestiniens puisque évidemment quand le peuple juif après les horreurs de la seconde guerre mondiale donc a obtenu la création de l'état d'Israël et bien c'était très joli d'avoir cet état d'Israël mais il y avait des peuples qui habitaient là qui étaient les palestiniens justement donc fallait-il chasser les palestiniens ou bien prévoir donc une cohabitation avec la perspective à long terme des deux états mais aujourd'hui nous savons à quel point la Palestine est affaiblie par la puissance et par l'énergie et l'économie et par la guerre menée par le peuple juif voilà donc en France si vous voulez on a très longtemps cru qu'il existait une identité une race française ça n'existe pas la France est un pays d'invasion depuis les invasions barbares c'est à dire entre le 1er et le 5ème siècle après Jésus-Christ la France est peuplée de métis oui alors évidemment n'est-ce pas on a même dit il y a eu même à propos de Barrès puisqu'on en parle il y a même eu un pamphlet qui le présentait comme étant un juif lui-même parce qu'il avait sûrement du sang qui venait d'Espagne il avait le nez crochu vous savez qu'il a existé donc ça a existé toutes les caricatures sur les juifs datent pratiquement de l'époque de Drummond de la libre parole et de et de la France juive et je rappelle que les nazis ont fabriqué des créés des expositions itinérantes comment reconnaître un juif alors c'était à base de le juif a le nez crochu le juif a les doigts aussi crochus il est rapace il a le teint basané il a les cheveux frisés il a les yeux noirs bref un certain nombre de clichés qui ne correspondent absolument pas à la réalité puisque comme je vous dis il n'y a pas de race juive et qu'il y a eu tellement de métissage et de et de conversion parce que les juifs ont aussi été lors de leur progression dans l'Europe centrale ont été un peuple aussi prosélite et qui a converti un certain nombre de populations à la religion juive et puis il ne faut pas oublier non plus autre chose qui serait plus en rapport avec l'actualité présente c'est que avant la création de l'islam par Mahomet et bien toutes ces régions là étaient juives c'est à dire que les arabes étaient de religion juive oui mais il y a aussi cette en fait il y a la question de race et de religion oui exactement oui les créateurs les fondateurs d'Israël Ben Bouillon les compagnies ils n'étaient aucunement religieux c'était une terre pour que les gens qui se considèrent juifs puissent vivre en paix oui non ça l'est devenu ça l'est devenu oui mais ce qui mais justement n'est ce pas c'est c'est la grande difficulté justement de et c'est aussi la force peut-être du peuple juif c'est qu'il est pratiquement indéfinissable on ne peut pas le définir par une par le sang on ne peut pas le définir par la religion on ne peut pas le définir seulement par la tradition parce que vous avez des juifs qui font shabbat et d'autres qui ne font pas shabbat vous avez des juifs qui mangent kachère et d'autres qui ne mangent pas kachère ils ne sont pas moins juifs pour cela n'est ce pas alors quelquefois on dit n'est ce pas que pour être juif il faut avoir une mère juive parce que la judéité se transmet par les femmes ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs parce que disons une goye c'est à dire une femme qui ne serait pas juive mais qui épouse un juif et qui se convertit donc devient juive malgré tout n'est ce pas il y a quand même cette espèce de sacralité du sang c'est quand même quelque chose de très curieux les juifs se considèrent comme les héritiers de la promesse faite donc à Moïse la promesse faite à Moïse sur le sur le Sinaï donc la terre promise et le peuple élu voilà donc c'est à dire il y aurait effectivement une espèce de contradiction dans les termes quand on dirait un juif athée par exemple malgré tout voilà voilà mais je ne veux pas rentrer davantage dans ce débat parce que ça c'est pas alors par rapport à cela oui quand même je voudrais dire que Moïse Barrès donc est d'un j'ai envie de dire d'un d'un antisémitisme naïf et opportuniste et on ne peut en aucun cas considérer qu'un antisémite disons de sa génération est un horrible pourvoyeur de fours crématoires et un alimentateur des chambres à gaz malgré tout n'est-ce pas il y a quand même une espèce de généalogie de de l'antisémitisme qui a conduit à cela quoi que l'antisémitisme français soit très différent de l'antisémitisme disons qui a été développé par le national socialisme je vous ai parlé tout à l'heure de du protocole des sages de Sillon qui a été qui est un pas un canular mais qui est un faux qui a été écrit et vous savez que pour pour le national socialisme par exemple mais c'était déjà vrai peut-être pour quelqu'un comme comme Louis Ferdinand Céline entre les deux guerres pratiquement les juifs les communistes et les francs maçons c'est à peu près la même chose c'est à dire que ce sont des traîtres à la patrie c'est toujours la notion de patrie n'est-ce pas la notion du nationalisme qui est à l'origine de cela et l'on sait que la plupart des antisémites français non virulents en fait ont été antisémites dans l'entre-deux-guerres par peur de la guerre justement par peur de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils voyaient arriver depuis 1930 finalement en Allemagne et ça se voit par exemple dans la dans la république de Franco oui Franco c'était ses ennemis c'était les juifs les communistes les francs maçons oui oui c'est le même discours le nationalisme a toujours besoin d'avoir un bouc émissaire et quand on en a plusieurs c'est mieux et donc et quand on arrive à trouver des gens qui sont à la fois juifs francs maçons et communistes alors là on est très content parce que finalement l'amalgame se justifie voilà alors donc c'est notre dernière rencontre enfin littéraire de l'année la prochaine aura lieu le 6 la prochaine rencontre c'est Hablamos de Arte et ça sera le 6 décembre et nous parlerons de Niki de Saint-Fal Niki de Saint-Fal qui est une peintre sculptrice artiste franco-américaine et qui a et qui a il y a eu une rétrospective sur son oeuvre récemment à Toulouse et c'est la raison pour laquelle donc nous terminerons l'année avec une présentation sur son oeuvre vous avez déjà vu ces espèces de personnages extrêmement gros avec des couleurs n'est pas par exemple si vous connaissez la fontaine qui se trouve à côté de Beaubourg à Paris et bien il y a des personnages animés par Tengli qui était justement le mari de Niki de Saint-Fal voilà donc ce sera une découverte de cet art disons plus contemporain voilà merci et donc nous nous verrons le 6 décembre voilà merci merci Ça vous intéresse ? Oui.